Bonjour à tous, nous revoilà pour notre second jetibo qui va concerner aujourd'hui la MDL à la maison des lycéens. Est-ce que vous vous souvenez de la journée Halloween avec tous les déguisements que vous voyez dans la cour ? Oui, non, nous allons faire un récapitulatif de cette journée et aussi des projets à venir pour Noël, la fin d'année. Et nous aurions le droit à une interview de Constant, le président de la MDL. Pour commencer, faisons l'appétit d'un retour sur la journée Halloween avec vos déguisements et la journée à Néguerlande. Pour cela, accueillons donc Adélaï qui va tout nous dire dessus. Bonjour à tous, c'est Adélaï du JTbo. Alors aujourd'hui, nous reviendrons sur les festivités du mois d'octobre et celles des mois à suivre. Concernant le mois d'octobre, une nomination des meilleurs costumes d'Halloween a été faite le mois dernier. Les gagnants des meilleurs costumes les plus horrifiques ont donc eu la chance de remporter des places pour le départ d'attraction Néguerlande. Nous aurons donc des retours sur cette sortie par certains de ses participants. Merci beaucoup pour ton retour, Adélaïde. Ensuite, nous allons accueillir Léna qui va nous éclairer grâce aux infos de Constant et de Marie qui avaient organisé la journée Halloween avec la MDL pour savoir quels sont les projets pour Noël et la fin d'année 2021. Bonjour à Léna. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé ? Alors, pour Noël, je me suis renseignée auprès de Marie et de Constant pour savoir ce qu'ils avaient préparé. Donc pour la MDL, Noël c'est un très grand événement qui ne va pas se passer sur un seul jour, qui va carrément se passer sur un mois entier. Donc il y aura bien sûr une journée à thème où on pourra mettre nos plus beaux bonnets, nos plus beaux puils de Noël, nos plus belles tenues du Père Noël. Il y aura aussi, avant les vacances sans doute, un repas de Noël et aussi un changement de sonnerie proposé par le CDL. La MDL propose aussi une grande tombola de Noël avec des lots à gagner le jour du repas de Noël qu'on va découvrir tout au long du calendrier de l'Avent proposé par la MDL. Pour participer à cette tombola, on pourra acheter autant de tickets qu'on voudra et le prix de ces tickets est vraiment pas très cher. La MDL n'a pas forcément besoin d'aide en tant que telle pour mettre en place ce projet. La seule aide qui serait possible, c'est la seule aide qui demande, entre guillemets, et de contribuer au projet, de s'habiller, de se déguiser et de prendre un ticket minimum. Enfin, la MDL essaie de voir pour décorer au mieux le lycée dès le 1er décembre. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors préparez vos bonnets, toutes vos formes équipements nouvelles, etc. Pour cette dernière partie de notre émission, je vais accueillir Constant Roulet, président de la MDL pour nous présenter qu'est-ce que la MDL, les projets prévus, tout ça. Quels sont les projets ? Alors, à la MDL, on essaie vraiment de faire des projets assez régulièrement, peut-être un tous les deux mois ou un par mois, suivant le calendrier, parce qu'on essaie vraiment de suivre le calendrier, que ce soit Noël, la Saint-Valentin, puis mardi gras, je ne sais quoi, à la fin de l'année. Et c'est vraiment le principe, le but de la MDL, d'organiser des choses. On est une équipe, donc la MDL, il faut rappeler que c'est une association de loi 1901, avec, comme chaque association, un président, un secrétaire, un trésorier, et des membres du bureau. Donc, pour cette année, le secrétaire, c'est Mathis, un élève de seconde. Le trésorier, c'est M. Gauvreau, que vous connaissez sûrement. Et le président, pour cette année, en tout cas, ce sera moi qui chapeautera tous les projets. Mais la MDL ne serait rien sans ses membres. Et on est un bureau de 8-10 personnes avec, pour ne pas les citer, Inès, Kathleen, Madeleine, Marion, Thomas, Juliette, et surtout Madame Aré, une adulte qui permet de gérer l'argent, tout ça. Parce que c'est aussi de l'administratif. On gère les photos, les inscriptions, Nile-Hollande, faire des reçus, tout ça. Donc, c'est aussi de l'administratif. Et donc, c'est beaucoup de travail. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Et aussi d'avoir regardé ce JT. Et aussi, je m'ai oublié, d'avoir été nombreux à regarder notre premier JT. parce que c'était un petit peu la catégorie. Bon, voilà. Souvenez-nous toujours. Et voilà. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada